Il y a un espion au Cap du Réconfort. Quelqu'un qui n'est pas ce qu'il semble être. Quelqu'un qui veut perturber l'offrande. Ah, ça doit être le second, là. Thaï. Si je connaissais son identité, je vous le dirais. Mais je ne vois que le parcours des soies du destin. J'ignore où elles vont et à qui elles sont reliées. Cette personne est puissante. Magique. Et elle a eu forte emprise sur le destin. Tout comme vous. Utilisez votre don. Guettez les signes. Si vous acceptez de changer votre façon de voir, vous trouverez celui que vous cherchez. Après, on a un mec qui nous a dit texto qui voulait atomiser l'offrande. Je le sais. Je ne l'ai pas lu dans les cartes. Mais vous commencez à me donner foi en impossible. Ah, je sais, je sais. Allez voir la nouvelle descendante, Bridgette, la femme d'Albert. Et protégez-la de cette menace. Prenez ces potions. Elles vous aideront à trouver l'esprit. Prenez garde. Tout le monde n'est pas qu'elle. Tout le monde ne peut pas vaincre la mort. Rentrez vite au cas du réconfort. En vrai, moi, en soi, je m'en fiche un peu de l'offrande. Je rencontre quelqu'un veut buter quelqu'un d'autre. Bon, si on pouvait éviter d'arriver à ces extrémités, ce serait bien. Voler le requiem. Ah, il faut que je retourne dedans. Du coup, le mec m'a... Il m'a filé les trucs en mode... Vas-y, fais ça. En vérité, on revient en arrière. D'accord. Ce bateau est désormais à moi. Je t'ai ramené là ? Trop bien. Je t'ai ramené un bateau. Indoutable pirate maintenant sans son navire. Nous avons enfin un moyen de quitter cette île. Si vous souhaitez partir, bien entendu. Si vous restez, moi aussi. Mais trop gentil. Merci pour votre loyauté. Ne me remerciez pas. Nous faisons front ensemble. Nous avons commencé ce voyage comme simples compagnons. Mais l'adversité a fait de nous... Des amis. Et je ne laisse pas tomber mes amis. Enfin, sauf garante. Il est mort. Maintenant, allez-y. Trouvez le trait. Si Kale-le-mort veut perturber la cérémonie du village, il ne tardera pas à le faire. D'accord. J'imagine que maintenant, si je fais ça... Ah. Ah non. Maintenant, je peux utiliser le bateau pour partir de l'île quand même. Enfin, des allers-retours. J'imagine. Je ne sais pas. Je n'ai pas envie d'essayer non plus. Où en est le projet de la bibliothèque, là, d'ailleurs ? Ah, il a porté de nourriture au dresseur. La bibliothèque, ce n'est pas encore bon. Mais par contre, le dresseur, oui. J'ai mon ours. Où est mon ours ? Ben, il est où ? Bonjour. Salut. Il n'y a rien de plus grisant que de dresser une bête sauvage. Je vais manger pour les bêtes. Cette nourriture sera parfaite. Je m'en vais amadouer une bête... Un gnome. Il affirme être doué en alchimie. Vous devriez lui proposer de rejoindre le donjon. Je suis prêt à reprendre mes recherches quand vous voudrez. Je patrouille l'île depuis plusieurs jours. Il y en a-t-il une qui vous intéresse en particulier ? J'espère y trouver des pierres. À demain, faites attention. Du coup, il ne m'a pas ramené le mec direct ? Ah oui, j'ai un prof, maintenant, ici. J'ai un professeur, là. Ah ben si, ça doit être le fameux alchimiste. Oui, voilà. Cool. Elle est pas bienvenue, mec. Bon oui, déjà logiter le couvert, ce sera bien. Vous n'êtes pas encore prêts. Mince ! Preuve de la plus grande prudence. Oui, bien sûr. Ok, cool. J'ai mon petit village, là. Qui va devenir plus grand que le village du cap du réconfort. Petit à petit. Vous arrivez trop tard. Nous sommes tous arrivés trop tard. Mince. La nouvelle descendante, Bridget, est devenu folle. Ah bon ? Vous avez remarqué qu'elle se comportait étrangement. Elle refusait de manger, parlait toute seule. La plupart des descendantes ont des moments d'opacité. Mais, c'était différent. Quand je l'ai interrogée, elle est devenue hostile. Je n'avais jamais rien vu de telle. C'était une nouvelle magie. Il y a eu des éclairs violets. Puis, elle a disparu. Envolée. Vous ne retrouverez jamais, Bridget. Sauf si vous pouvez voir l'invisible. Akara, soit louée. Mais le Jean-Claude, là, il m'a donné une potion, je crois. Je ne m'en prie pas. Après, j'ai un score de ouf en observation. Ça rangeait. Ouais. C'est ce qu'on a dit. Bruce. Brévière de Sion. Je ne sais pas ce que c'est. Comme livre. Je ne me dis rien. L'abandon du cœur. Les saisons changent. Le soleil s'est couché. Il est temps d'abandonner mon nom, mon cœur. Akara marchera à mes côtés. Il accordera sa zagesse à ceux qui viendront avant. Ainsi qu'à ceux qui vite suivront. Akara, mon père, apparaissez-moi. Akara, mon père, guidez-moi. Akara, parlez-moi pour que je connaisse toutes vos bénédictions. Ouvrez-moi les bras pour que je vienne sans peur et dites-moi que j'ai abandonné une vie de détermination pour une vie de service. Laissez-moi parler les langues anciennes pour apprendre les mystères qui dorment au-delà du voile du temps. Vous qui restez derrière, je vous célébrerai ici car je reviens avec les présents du père, avec la sagesse d'Akara et tout sera réuni. Les saisons changent. Le soleil s'est couché. Je pleurerai, mais je rirai aussi. Je serai éternellement un membre de mon peuple même en prononçant la parole divine et en détenant la volonté d'un dieu. Prenez-moi par la main et guidez-moi vers vous, Akara, car tel est le chemin de la descendante. Telle est votre volonté, la descendante. Ouais, 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 ok, ouais. Pas de souce, hein. Gros stuff. On apprécie beaucoup. Un nouveau rapport de reconnaissance de la marine. Peut-être pour nous parler d'un autre boss. La sorcière aux murmures. D'après les précédents rapports préparés par le lieutenant commandant, la femme appelée la sorcière aux murmures faisait déjà partie de l'équipage de Kelle-le-Mort depuis des années quand il a appris son existence. Il ne l'avait pas remarqué parce qu'elle se faisait passer pour un homme utilisant le nom de Drollde-Barry. Celui de l'esclavagiste Gver Varany qui l'avait emmené loin de sa famille. Je précise qu'elle a tué plus tard ce Barry en l'éviscérant. Une autre raison explique que Kelle-le-Mort n'ait pas découvert le secret de la sorcière. Elle ne parlait jamais. Beaucoup de monde la croyait muette. D'autres pensaient simplement qu'elle était stupide. Toutefois, tout a changé quand Kelle-le-Mort a capturé l'arc de la lumière voire rapport 477. Une galère cortienne transportant un grand nombre d'ouvrages et de reliques rares. En voyant les matelots ignorants fouillés au milieu des anciens artefacts inestimables, la sorcière est sortie de ses gonds et a révélé sa véritable identité. D'après les témoins, elle aurait tué douze hommes en l'espace de cinq minutes, ce qui aurait fort amusé qu'elle le mord. Chaque fois qu'un homme mourait, la sorcière l'embrassait sur le front et lui murmurait à l'oreille. Nul ne sait ce qu'elle leur dit. Depuis ce jour, on la surnomme la sorcière au murmure. Et on dit qu'elle continuerait à ne parler que lorsqu'elle tue. En ce qui concerne ses compétences martiales, on dit que la sorcière au murmure est une combattante calculatrice et précise son arme la plus efficace est la manipulation à la fois mentale et magique. Si elle le peut, elle mettra d'autres personnes de préférence des innocents entre elle et son adversaire. Contrairement à la plupart des pendus de qu'elle le mord, la sorcière est sage car elle s'est imposée l'étude des arcanes. Elle aime la magie et le pouvoir qu'elle donne aux faibles. Dans une autre vie, elle aurait peut-être rejoint la scolia arcana ou peut-être pas Capitaine Grévia Gray. Eh ben merci beaucoup. J'imagine qu'on va pas tarder à tomber sur elle du coup. Bon ça a été le cas avec le quart d'acier. Stuck. Ok. Il y a un mec derrière la porte là. Qui se balade tranquillement. Il y a une pierre. Je peux pas l'accéder... Autre ours a augmenté, votre santé. Oh trop bien. Il y a une pierre mais je peux pas y accéder pour le moment. Ah de l'écorce de boisson. Ça y est j'ai enfin réussi à choper ce truc. J'ai toujours eu impossible de choper le réactif. Il n'est pas assez bon. Ça y est. Je l'ai chopé le bois sans sucre. Allez la porte qui fait qu'on se retrouve devant en faire un personnage qui se contorsionne pour y avoir trois planches. Mais c'est des sacrées planches. Quatrième cycle, les Devergas. Les Faer Gorta ont découvert ma présence. Ils me traquent le soir enfonçant leur crâne éclairé par des torches dans chaque coin de chaque gîte. On ne doit pas m'attarder depuis longtemps ici. A l'évidence, les Devergas ont été la dernière race civilisée à habiter les Daines Dépendues si l'on admet que les Nains puissent être civilisés. Des vestiges de leur occupation... Que cherchez-vous, mon enfant ? Bridget est partie. Elle m'a résisté au début. Mais elle a renoncé quand elle a vu toute la souffrance que je pouvais lui infliger qu'elle avait raison. Ces villageois sont si jeunes et stupides. Et vous... Je vois comment vous avancez dans le monde. Comment vous déchirez les soies du destin que je viens de tisser. Qu'êtes-vous ? Où est Bridget ? Elle se tient devant vous. Je suis Bridget. Et elle est moi. Elle fait un hôte parfait. Mais je l'ai choisi uniquement parce qu'elle doit devenir la descendante et donc recevoir le pouvoir. Qu'a dit qu'elle ? Il m'avait dit que vous viendriez me trouver. Et vous voilà. Qu'elle le mort s'intéresse à peu de gens. Vous devez être quelqu'un de très spécial. à vous ne m'avez pas dupé. Vraiment ? Le propre mari de cette femme n'y a pourtant vu que du feu. Nous nous préparons pour ce jour depuis des années. Je recevrai la bénédiction d'Akara. Puis, elle reviendra à Kelle le mort. Si vous aviez un peu de bon sens, vous auriez quitté cette île à bord du Requiem. À présent, ce sera votre bateau funéraire. Ah. Bon, c'est vrai pour ça que la famous Bridget a pété la gueule de la mère de notre second. Stylé. Oh, c'est sérieux. Ah, il soigne aussi. C'est sérieux. C'est sérieux. Ok. Donc, ouais, je pense que Bridget était contrôlée par Ascensiaire depuis très très longtemps. Et par extension, c'est elle qui a buté la merde de Jean-Claude. Bridget, je sais ce que tu dois ressentir car je suis passé par là et il n'y a pas de plus lourde responsabilité que de devenir la descendante. Tu dois te préparer à affronter tes faiblesses et à les surmonter. L'instrument d'Akara doit être infaillible. Garde courage, Bridget. Nous nous connaissons depuis des années et personne ne mérite plus que toi cet honneur. Akara prendra la force que tu possèdes déjà et la multipliera par cent. Il t'attend, comme il m'a attendu il y a tant d'années. Il est normal que tu aies peur car tu vas être confronté à la puissance d'un dieu mais tu dois aussi te réjouir car la descendante accomplit de grandes choses. Quoi qu'il arrive, ne change pas. Pour accomplir tes devoirs de descendante, il est essentiel que tu gardes ton sens du merveilleux, ton envie de ressentir et ton amour pour les hommes et les femmes du commun. Tu les guideras désormais car je me retire, je les laisse entre de bonnes mains. Bien aimé qu'elle m'en Pima. Ouais, donc ce que l'autre Jean-Jacques nous a dit aussi de oui, Pima, elle a été descendante que pendant un jour et tout. Peut-être que ça a été pendant un jour mais on a l'impression qu'elle en parle comme si ça faisait une éternité. À mon avis, j'ai envie de dire Pima et Bridget s'entendaient très bien. On va passer par le haut, ok. Enfin, par le nord. Elles s'entendaient bien et tout, il n'y avait pas de souci mais du côté de Bridget ensuite, elle était manipulée par la sorcière des Murmures ou la sorcière aux Murmures. Ce qui a causé l'exil de Pima et donc l'histoire de Tari, là, le second. En tous les cas, maintenant, on n'a plus d'offrande. Alors, je ne sais pas ce qu'Akara va faire en réaction à ça mais Akara était connectée à Kale et visiblement Kale a voulu duper Akara. donc Govadir the Bazai et il a permis qu'une telle chose arrive. à quoi sert sa protection s'il ne peut pas arrêter une sorcière qu'allons-nous faire maintenant ? Le moment de l'offrande est venu mais nous n'avons personne à offrir. Ça va aller. Ça va aller, mon gars ? Tout ça m'a ébranlé comme ma foi. Notre vie sur l'Eden dépendue tient à peu de choses. Nous avons toujours survécu par la grâce d'Akara. Je pleure, ma femme. Mais je suis terrifié par la disparition de mon dieu. Faites de moi le descendant, la banaction est mienne. C'est vrai que moi, je pense qu'on peut... Enfin, on est particulier. Je ne sais pas où se situe vraiment la limite de nos pouvoirs mais peut-être qu'on peut accepter un dieu en nous. On ne sait pas. Vous ? D'autres ont attendu toute leur vie l'occasion d'être choisi mais vous avez découvert le complot de Kael le mort et vous avez eu la force de vaincre la sorcière au murmure. Qui serait plus digne que vous de recevoir la bénédiction d'Akara ? Oui, c'est ce qui doit être fait. Rendez-vous aux ruines dans la montagne au nord et revendiquez le droit de notre peuple. C'est la seule solution. Pas de souci, mon gars. Niveau inventeur, les armes, là, elles sont à... Oh, la vache ! Elles sont à... Oups, il faut que j'aille réparer. L'ou coloca parmère, les armes, – Sous-titrage FR 2021